Bonjour, alors aujourd'hui comme d'habitude avec toujours les conférences, c'est JP qui va nous interviewer pour changer. Bonjour, No Limite Sécu, le podcast où seul le temps No Limite. Et qu'il y a seulement un slogan dans ses émissions et c'est tout. Non mais ils font du marketing viral, mais pour le coup c'est vraiment ça, c'est un peu un côté parasitaire, c'est-à-dire qu'ils viennent nous envahir avec leur publicité. C'est ça, tous les six mois, on se refait un truc avec un son sans invité, qui est un micro en décalage avec ce qu'on veut faire. Nickel. Bon, de quoi tu voulais nous parler ? Déjà, est-ce que vous allez bien ? Oui, je suis fatigué. Fatigué ? On est où là ? À Disneyland. Hé, salut Mickey. Je vois que tu as déjà visité. Alors, je ne sais pas, il y a les gens qui nous regardent peut-être ? Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui nous regarde. D'ailleurs, je vais faire un tweet. On est VIP à la nuit du hack. On est VIP à la nuit du hack. Alors, la nuit du hack, il est 15h de l'après-midi, on est à la nuit du hack. Qu'est-ce que c'est ? Alors, nuit du hack, pourquoi nuit du hack ? C'est parce que finalement, ça commence effectivement à 9h le matin, sauf que ça se termine potentiellement demain matin. C'est-à-dire que la journée, c'est que des conférences. Donc, il y a une partie exposant avec quelques stands, mais il ne faut pas s'attendre à des stands en légion, comme on peut avoir dans des conférences plus orientées, mais j'ai envie de dire business, comme les Assises ou le FIC ou autre. Et on ne se fait pas agresser aussi pour nous vendre de produits. Parce qu'ils savent que les gens, généralement, ils n'ont rien à acheter. Oui, on voit. Les gens qui viennent ici se rendent compte que la population n'est pas la même. C'est quand même plus, j'ai envie de dire, c'est souvent quand même de l'étudiant et des gens sur la partie plus technique, j'ai envie de dire, de la sécurité qui viennent majoritairement, parce que les talks sont quand même plus centrés sur les sujets techniques. Ce n'est pas du niveau du stick quand même. Non, mais par contre, ce n'est pas de la vente de produits. C'est-à-dire que ce n'est pas des conférences qui sont là uniquement pour mettre en avant une nouvelle solution qui est sortie cette année. Alors, je me suis baladé un petit peu. Je suis arrivé en début d'après-midi. Il y a deux choses étonnantes, on va dire. La première, c'est que les conférences sont en anglais et ou en français. Il faut être bilingue. Il faut être bilingue pour... Oui, justement, c'est de plus en plus le cas. Avant, de mémoire, c'était qu'en français, au tout début. Non, il y en avait en anglais. Tu avais quelques intervenants, mais c'était, j'ai envie de dire, une minorité. Alors que là, on arrive quasiment sur les 50-50. Et même des conférenciers français le font en anglais. Ça, c'est dommage pour l'auditoire. C'est arrivé ce matin avec, par exemple, l'équipe de Telge, qui sont français et qui l'en font en anglais. J'ai mal à la fois de comprendre la position dans le sens où soit tu fais tout en anglais, soit tu ne te préoccupes, enfin, tu ne forces pas d'intervenir en français à faire de l'anglais. Dans le sens où, par exemple, moi, maintenant, je ne travaille plus en France. Je travaille à l'étranger. J'en ai parlé à mon chef, qui avait l'air intéressé, qui a regardé à l'isletto, qui a fait « Oui, mais la moitié, c'est en français. Comment tu veux que je m'en sorte ? » Et je n'ai pas trop su quoi lui répondre parce que… « Mike Taylor is rich. » Exactement. Et voilà, son français étant assez limité, finalement, il aurait aimé venir, mais il l'a renoncé dans le sens où il s'est dit « Je ne me vois pas voir ce que je vais faire pendant la moitié de la conférence. » Il aurait pu aller visiter les stands qui sont… Et c'est assez étonnant. C'était la deuxième chose qui m'étonnait. En fait, on a la salle de conférence et tout autour, dans la même salle, qui est très, très grande, on a les stands des entreprises ou des challenges puisqu'il y a une des plateformes françaises de Bug Bounty qui est au fond avec des entreprises. Alors, je crois qu'il y a OVH, il y a Orange. Oui, c'est ton de partenaires. C'est ça. Qui sont là et qui font du Bug Bounty pendant l'événement. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un peu le fil rouge de la journée, c'est-à-dire les Bug Bounty et des parties avec des annonces de temps en temps entre les différents talks. Et alors, vous avez pu assister à des conférences ce matin ? Oui, moi, personnellement, j'ai fait celle sur Windows 10. D'ailleurs, on a eu une intervention tout à l'heure ce matin avec les deux intervenants. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté, vous n'en faites pas, on découpera par la suite les lives que l'on fait aujourd'hui et elles seront disponibles après coup. Pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le programme, il faut savoir que la keynote d'ouverture était à 10h, mais qu'on est à Marne-la-Vallée. Et donc, ça fait lever les gens très tôt de Paris pour être à Marne-la-Vallée. Nous, on ne s'est même pas levé assez tôt, on est arrivé à 9h30. Et c'était Louis Pouzin. Alors, la jeunesse, vous connaissez Louis Pouzin ? Pas du tout. Un des créateurs d'Internet ? Voilà, c'est le créateur des tatagrammes et des choses comme ça. Et il a dû expliquer, parce que moi, je n'étais pas là ce matin, il a dû expliquer qu'il a tout filé aux Américains puisque son chef de labo proposait ça. Il disait non, non, mais de toute façon, vas-y, file-leur, on s'en fiche. Et c'est comme ça qu'il a tout filé à l'équipe de Winserf. C'est magique quand même. Comme quoi ? Internet est français. Bref, voilà. Donc, c'était la conférence sur Windows 10 que j'ai faite, qui était intéressante, un peu frustrante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pistes. Ils n'ont pas encore eu le temps de tout explorer. Et donc, il y a encore plein, plein d'inconnus qui m'attraient d'être creusés justement sur ce qu'ils font des données qui sont communiquées. C'était une équipe de CQ ou une équipe de CQ Microsoft ? Qu'ils ont présenté ? Qui a présenté ? Non, non, en fait, c'est un groupe d'étudiants de l'OSEA qui ont fait ça en projet d'études. Et donc, forcément, en projet d'études, ils ne font pas que ça de leur journée. Donc, ça a limité un petit peu le nombre de ressources avec Tribé, ce genre de choses. Et ils ont pu faire ce qui était finalement, entre guillemets, accessible, c'est-à-dire du « manage the middle » avec du « je me mets au milieu du SSL et j'essaie de regarder ce qui se passe ». Mais dès que ça demandait un temps conséquent ou des compétences assez avancées, comme par exemple du reverse engineering, du kernel pour voir ce qui se passe dans les binaires, etc., ils n'ont pas pu aller à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros morceau qui reste encore en suspens. Mais ce qui a été dit était intéressant. Il y avait quelques rappels d'évidence sur, par exemple, le fait que quand on installe Windows, on autorise Microsoft à récupérer une quantité absolument astronomique de données et des choses un peu moins connues sur le fait qu'il associe chacune des données prétendument anonyme à un numéro machine ID qui est propre à ta machine et qui ne change jamais. Comment ça ? Ce n'est pas juste l'état de la pile avec la partie précise relative à l'erreur et rien d'autre ? Voilà, non. On m'aurait menti ? Voilà, il y a celle-là. Il y a une partie sur Tales qui... Alors, c'est ma faute, j'avais mal lu l'abstract, mais qui ne parlait pas uniquement simplement de à quoi sert Tales et pourquoi il faut passer sur Tales, mais une grosse partie sur comment ils font pour gérer la machine. Comment ils ont fait depuis sept ans pour maintenir ce système alors qu'il y a eu des dizaines de distros qui ont le même objectif qui sont morts au bout de six mois. Finalement, et après, ils expliquaient un peu leur toolchain, comment ils développaient, comment ils s'assuraient de leurs différentes traductions, comment ils faisaient le testing, ce genre de choses. Et à la fin, ils ont également parlé de la partie finalement accessibilité. Une partie qui m'a également étonné, c'est qu'ils ont l'air d'avoir vraiment de donner à cœur un côté extrêmement accessible. Entre guillemets, ils veulent être un peu la distribution de monsieur tout le monde qui voudrait se protéger. Alors que pour moi, Tales, ça reste quand même une distribution vraiment de niche pour des gens qui sont particulièrement ciblés. Pour moi, ils ne sont pas sur le même marché qu'Ubuntu. Et est-ce que c'est une piste pour l'OS souverain alors ? Utiliser Tales comme l'OS souverain, je ne suis pas très sûr. Écoute, on pourra en parler aux amis de l'Annecy si jamais... Ils seraient contents. C'est une très bonne idée. On va faire une émission spéciale et où est-ce qu'il s'ouvre. Et il y a des conférences que vous avez envie de voir ou d'écouter cet après-midi ? Surtout Ethereum pour moi parce que c'est un sujet que je suis un peu de loin mais que j'aime beaucoup le concept. Il y a un excellent épisode sur la TDAO à No Limite CQ. Vous en avez fait deux. Il y a eu un sur Ethereum en général et un sur la faille récemment où ils ont perdu beaucoup. Oui, je parlais juste récemment. Je n'ai pas mes écouteurs. Ils ne diffusent pas quand c'est trop de mauvaise qualité. Mauvaise foi. Sinon, j'ai pu faire rapidement Shellfish tout à l'heure. Encore une fois, c'est marrant parce que c'est des sujets qui je pense vont avoir le vent en poupe dans potentiellement 5-10 ans mais qui maintenant sont encore vraiment décelés de recherche. C'est extrêmement pointu, très limité. Mais il donnait comme exemple les voitures autonomes qui étaient un projet de ce type-là il y a 10 ans et maintenant on voit ce que ça donne. Alors, on va déborder un petit peu mais vous avez vu, vous avez entendu le tragique accident Tesla ? Oui. Ou un certain nombre de journaux retitrés, le débat est relancé. Alors, si tu écoutais l'épisode du comptoir sécu environ numéro 10 ou quelque chose comme ça sur les actualités, Morgane en parlait. Tu veux dire il y a 10 ans ? Non, il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, le comptoir sécu était les premiers sur l'actu, premiers sur l'info et Morgane en parlait. C'est un peu un marronnier des voitures automatiques à chaque fois. C'est que doit faire l'IA ? Est-ce qu'elle doit sauver le plus grand nombre ? Est-ce qu'elle doit sauver le conducteur ? Pour moi, la question ne se pose même pas. C'est un produit commercial qui se vend à des clients. Si jamais tu dis clairement que le produit ne sauvera pas ta vie en cas de pépin mais préférera sauver le jeune orphelin qui traverse la route, je pense que tu auras du mal à trouver des clients. Après, on peut parler d'éthique, etc. Dans les faits, ce qui se passerait en vrai, un personne qui conduit d'ailleurs, ce qui est assez ironique, je pense, c'est qu'ils mettent souvent des situations un peu biscornues dans le sens tu es sur une route, il y a un platane à gauche, il y a un enfant qui traverse à droite et tu as une femme enceinte à côté. Finalement, est-ce qu'il faut que personne traverse sans regarder ? Est-ce que tu dois simplement avancer tout droit et écraser le gamin ? Est-ce que tu dois braquer à droite et écraser les 3 passants qui sont sur la route ? Est-ce que tu dois braquer à gauche, te prendre le platane et mourir ? Tu dois t'envoler en fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'en cas d'accident, un cas similaire, tu n'aurais pas le temps de réfléchir à tout ça. Tu aurais sûrement un réflexe qui serait de donner un coup de volant à gauche ou à droite, un petit peu au pif pour éviter ce qu'il y a devant toi et potentiellement, tu prendrais le platane ou tu prendrais les gens à droite mais ce serait une réflexion un peu chaotique, c'est-à-dire que tu n'aurais pas toutes ces réflexions-là et potentiellement, tu mourrais dans l'accident alors que tu veux que la machine te préserve. Après, ça dépend à quel niveau d'IA tu es aussi. Moi, je sais que très bien, dès que j'ai une voiture qui a une IA et qui peut me conduire tout seul, je ne regarde plus la route, je lis un livre, je regarde un film, je n'en ai plus rien à foutre. Donc, limite, que je foute un coup de volant, je ne le verrai même pas. Non, justement, je parle d'une machine qui n'est pas automatisée. Il nous faudrait peut-être un nouvel Asimov pour nous donner les trois lois de les voitures automatiques. On pourrait les créer là. D'abord, avant tout, protège le conducteur, ensuite, protège les êtres humains et ensuite, protège les voitures. Et tu as oublié le petit enfant qui traverse devant. Il n'avait rien à faire sur la route. Je pense de toute façon qu'il n'y aura pas de recettes miracles qui finiront peut-être en mode joker, à savoir, ce sera configurable au démarrage, ils vous demanderont ce que vous préférez préserver. Tout le monde dira bien sûr qu'il a sauvé l'orphelin et secrètement, il l'aura configuré pour sauver sa vie. Et pour revenir à la nuit du hack, est-ce que vous avez visité un petit peu au-delà des stands qu'il y a dans la salle principale ? Il y a... Le McDo. Le McDo, oui, d'accord. Le McDo de la nuit du hack. Traditionnel. Sinon, en plus de la nuit du hack, pourquoi elle est connue ? Il y a bien sûr un CTF qui est d'une part une partie CTF privée avec des équipes qui s'enregistrent, qui sont qualifiées et avec des prix à la clé. Il y a également une partie publique au CTF donc n'importe qui peut participer. C'est dans la salle Wargame à côté si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas celle là-bas. Qui est reliée au Bunti si j'ai bien compris. Voilà, donc... Et c'est vrai que... J'avais pour mémoire qu'avant, c'était uniquement pendant la nuit, le CTF. Le public, oui. Alors que maintenant, c'est tout le temps. Le CTF privé, je crois qu'il était pendant aussi les confs et c'était public et en revanche, c'était que la nuit. C'était 19h. Est-ce que vous avez été voir le truc pour les kids ? On ne peut pas rentrer. J'imagine que... Oui, d'accord. Mais je veux dire, en tout cas, la porte était fermée et on n'a pas insisté. D'accord. On va essayer pour nos auditeurs d'aller jeter un oeil. En tout cas, le programme a été vraiment intéressant. On a cru comprendre que ça avait fait carton plein parce que des gens voulaient inscrire leur enfant et c'était complet. Oui. Et apparemment, c'est des petits projets pour éveiller la curiosité. et sensibiliser des choses sur du chiffrement par exemple avec un César, ton PC tout seul, etc. C'est la troisième année, je crois qu'ils font ça d'ailleurs. Oui, ça fait... Jeff en avait parlé à No Limit Sécu, il avait amené ses petits l'année dernière, je crois. Je sais que ça avait déjà eu un très gros succès. Il était très content. Pour nos auditeurs, on va essayer d'aller passer une test et puis on vous en reparle au plus tard à 17h. Exactement, on refera un retour global avec... On peut faire un live periscope et tout, montrer comment ça se passe. On va déjà aller voir si on peut passer la porte. Oui, voilà. C'est pas garanti. Et sinon, une dernière activité à le milieu HAC, c'est ce qu'on appelle les workshops. En fait, c'est pour ça que ça se passe toute la nuit. C'est-à-dire qu'à la fin des conférences, qui d'ailleurs se terminent extrêmement tard cette année, d'habitude c'est plutôt 18h, là c'est 22h45 de mémoire ? Oui, ça doit être ça puisque la dernière conférence c'était à 22h. Oui. Et donc après cela, en fait, généralement ça reconfigure la salle pour des ateliers. Après, je ne sais pas s'ils vont faire des salles ou pas cette année. Et finalement, c'est la participation libre. Et généralement, il y a toujours le stand de lockpicking pour s'entraîner sur différents outils et également potentiellement acheter des outils aussi. Il y aura sûrement des stands liés potentiellement à SCADA. C'était déjà l'année dernière, par exemple, il fallait faire des rails à un train, ce genre de petites choses. Ou des tutos, des fois, d'un outil ou de reverse. C'est pas très corporate avec les OIV ça. Moi, je viens de voir la liste des workshops. Il y en a un qui s'appelle Agve Shifumi. Je suis extrêmement triste de paillettes parce que j'ai envie de gagner au Shifumi tout le temps. Le Shifumi, pour nos auditeurs qui ne sauraient peut-être pas... Alors, c'est du pierre-feuille-papier-ciseau. Non, pierre-feuille-ciseau. C'est le super album de BD pierre-feuille-ciseau. Voilà. Et donc, il y a une technique que je vous livre. Si au début de partie, vous dites, attention, il n'y a pas le puits. On ne fait pas le puits, on fait le traditionnel pierre-feuille-ciseau. La personne va instinctivement choisir une pierre parce qu'on dit OK, il n'y a pas le puits. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Qu'est-ce qui est le plus solide ? C'est la pierre. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit cette phrase. Ça va influencer le joueur adverse et du coup, 80% du temps quand on fait une feuille, on gagne. Et donc, vous savez comment battre Justin à Shifumi si vous jouez avec lui.